Singapour est réputé pour être un pôle de talents internationaux et de commerce mondial. Ses politiques libérales pour les travailleurs étrangers autorisent les entreprises à recruter des étrangers ou à permettre aux groupements multinationaux d'y amener leur propre exécutif. Mais alors que le pays enregistre sa pire récession et des suppressions substantielles d'emplois en raison du COVID-19, l'on constate une hausse de sentiments négatifs à l'égard des étrangers qui sont de plus en plus perçus comme prenant les emplois des locaux, ce qui a amené à des appels des chefs de file de l'opposition à protéger les talents de Singapour et à limiter les approbations de visas de travail. La population étrangère et la population immigrée ont augmenté très rapidement au cours des deux dernières décennies. Donc je pense que nous devrons à court terme fixer un plafond à cela pour que nous puissions réexaminer la situation afin de nous donner l'occasion d'un rééquilibrage. En réponse à une rhétorique croissante à l'encontre des étrangers, le premier ministre Lee a déclaré que l'objectif du gouvernement était de créer de bons emplois pour les Singapouriens et au final de faire croître l'économie. Il a averti que Singapour, qui a réussi à devenir un pôle international, pourrait être perdante si elle donne la fausse impression que le pays se ferme et n'accueille plus d'étrangers. Le gouvernement, pour sa part, accorde la priorité aux locaux par le biais de mesures favorables, telles que le soutien au commerce qui recrute des Singapouriens. Il a également augmenté le critère du salaire minimum pour obtenir des visas de travail pour les professionnels étrangers qualifiés de moyens et hauts niveaux. Quoique non exorbitant, l'ajustement va accroître le coût de la main-d'oeuvre pour certaines entreprises. Ce cycle va bien sûr faire augmenter les coûts et dans les cas où une PME n'a pas le choix, ce qui est souvent dû au fait que vous ne pouvez pas trouver la main-d'oeuvre locale ou que certaines choses que vous ne pouvez pas trouver ou que les locaux ne veulent pas faire, vous allez devoir faire face à l'augmentation des coûts. Les experts ont par la suite soulevé certaines inquiétudes sur le fait qu'éloigner la main-d'oeuvre étrangère aurait des conséquences sur la résilience de la main-d'oeuvre locale. C'est seulement notre inquiétude que certaines de ces actions, si elles sont mal prises ou pas expliquées de manière holistique, résulteront d'une main-d'oeuvre locale qui ressent un droit et cela pourrait mener à un certain contentement et par conséquent impacter notre économie en tant que pays s'agissant de notre compétitivité. Avec une population peu nombreuse et vieillissante, Singapour devra encore compter sur les talents étrangers pour combler le manque de compétences et de main-d'oeuvre. Selon les experts, la diminution de la main-d'oeuvre étrangère pourrait contribuer à atténuer l'incertitude entourant les emplois pendant la pandémie. Mais il ne pourra pas s'agir d'une mesure durable si Singapour veut conserver son statut de pôle international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada